MUSIQUE Scorpion et Rascendant Scorpion, voici votre horoscope pour cette année 2020, une année d'ouverture. MUSIQUE Et quand je parle d'ouverture, je mets le mot au pluriel, parce que vous allez avoir plusieurs portes qui vont s'ouvrir, ça a déjà commencé pour certains, mais là tout le monde va être concerné parce que Jupiter va occuper un secteur qui va vous permettre peut-être d'ajouter une corde à votre arc, de vous intéresser à quelque chose de nouveau, vous voyez un nouveau centre d'intérêt par exemple, mais qui va prendre beaucoup de place parce que vous, comme vous ne faites jamais les choses à moitié, eh bien bon vous vous y consacrerez beaucoup de temps. Il peut y avoir aussi, comment dire, un nouveau job, mais pas forcément un nouveau job, peut-être que vous vous intéressez à une nouvelle branche de votre job que vous allez la développer et que ça va évidemment vous rapporter, ça il n'y a pas de mystère. Les planètes, d'une manière générale, vous vous obligeront, vous obligeront, oui parce que ça se passe en Capricorne, donc il y a une notion, c'est géré par Saturne, donc il y a une notion de devoir, vous vous dites il faut, je dois, donc m'intéresser à certaines choses et peut-être à la politique. Peut-être qu'il va se passer beaucoup de choses sur le plan politique et que vous aimerez participer au débat et vous discuterez souvent avec vos proches, avec vos amis de ces problèmes politiques qui vont se poser et qui peuvent ne pas être forcément dans notre pays, mais qui peuvent prendre vraiment de l'importance au point que, à la fin de l'année, il pourrait y avoir un conflit, et un conflit armé quelque part. Je ne dis pas que c'est chez nous, mais il se passera quelque chose en fin d'année. Donc tout ça pour dire que vous allez vous intéresser à énormément de choses, que des portes vont s'ouvrir et que des possibilités vont voir le jour et que vous n'aurez qu'à vous pencher pour ramasser, vous n'aurez qu'à faire votre choix, essayez de ne pas vouloir tout prendre en même temps, tout ce qui va s'offrir à vous, prenez les choses les unes après les autres, explorez-les au maximum et vous verrez à quel point ça vous enrichira sur le plan intellectuel en particulier. Nous allons parler maintenant de vos activités quotidiennes, tout ce que vous faites tous les jours, l'énergie que vous dépensez et les résultats bien évidemment qui vont avec. Et cette énergie, elle est gérée par Mars qui est votre planète maîtresse. Donc on va y faire particulièrement attention cette année parce qu'elle va faire une boucle, c'est-à-dire elle va faire des allers et retours et pas n'importe où, elle va faire des allers et retours dans son autre signe, c'est-à-dire le Bélier. Et le Bélier, c'est votre secteur de travail. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se passer de ce côté-là. Soit je vous dis, vous allez développer une nouvelle branche de votre activité, vous allez peut-être prendre aussi un deuxième job, c'est possible parce que vous voulez gagner plus, vous allez peut-être apprendre quelque chose, faire une formation. Mars va rester six mois en Bélier, du 28 juin jusqu'au début 2021. Donc ça peut correspondre au temps d'une formation, ça peut correspondre au temps d'un travail que vous allez devoir mettre au point, préparer, peut-être pour le sortir après. Quoi qu'il en soit, c'est une période où vous allez mettre toute votre énergie, et Dieu sait que vous en avez et que vous allez en avoir encore plus, dans le travail. Cela dit, si vous êtes un sportif, eh bien c'est dans le sport que vous allez mettre cette énergie, parce qu'elle va être quand même assez débordante, et que vous pourrez le mieux l'utiliser dans ce domaine du sport. En plus de ça, étant donné que Mars est en Bélier, il y a une notion de compétition, de rivalité. Alors j'espère pour vous que ça ne va pas être sur votre lieu de travail, qu'il va y avoir ces problèmes de compétition et de rivalité, mais plutôt dans un domaine sportif où là, il est tout à fait sain et normal d'être en compétition avec les autres. Ce Mars en Bélier, il peut aussi vous mettre un petit peu de mauvaise humeur, parce que les choses n'iront pas assez vite, ou parce que les gens ne seront pas assez parfaits. Si vous voulez, il y a quand même chez vous, chez le Scorpion, un souci de perfection, et ce sera accentué par ce Mars en Bélier, qui fera que vous demanderez à vos collaborateurs, aux gens, à vos collègues, d'être aussi parfait que vous, vous serez très exigeant, parce que vous, vous jugerez que vous faites un travail énorme, ce qui sera vrai, et vous demanderez finalement aux autres d'en faire autant que vous. Mais les autres ne seront pas aussi motivés que vous. Vous, vous serez vraiment très 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 motivés par les buts que vous poursuivez et ce que vous pouvez en retirer. Donc bon, essayez de mettre la pédale douce, d'appuyer un petit peu sur le frein, de toute façon vous avez du temps devant vous, ou quoi qu'il se passe. Donc ne vous énervez pas trop et ne stressez pas trop les autres non plus. Nous allons parler d'amour pour terminer, et les amours, ça va être un petit peu pareil, il y a une boucle de Vénus, la planète qui gère vos sentiments, elle fait une boucle, mais alors dans un signe qui ne vous correspond pas trop, c'est les Gémeaux. Alors pour vous, les Gémeaux, c'est un petit peu un mystère, ce sont des gens dont vous ne comprenez pas très bien le fonctionnement, parce que vous, vous prenez certaines choses très à cœur, et les Gémeaux pas du tout. Vous les trouvez légers, vous les trouvez superficiels, alors que vous, vous êtes quelqu'un, c'est vrai, sûrement d'assez profond et tourmenté, et le Gémeaux a pas l'air tourmenté du tout, le Gémeaux il a toujours l'air de... de se fiche un peu de tout, ce qui est pas vrai. En fait il ne montre pas, mais il peut être aussi tourmenté que vous l'êtes. Bon, enfin bref, Vénus en Gémeaux, bon, il se peut, étant donné qu'elle va faire une boucle, c'est quelque chose qui va durer, il se peut que vous vous preniez tout d'un coup de passion pour quelqu'un qui n'est pas votre genre. Alors vous allez y penser, vous allez tout retourner dans votre tête en permanence, vous allez vous demander si c'est du lard ou du cochon, ou alors il est possible aussi que ce soit quelqu'un qui vous poursuive, quelqu'un qui vous harcèle un peu, à qui vous plaisez énormément parce que vous dégagez quelque chose et vous, c'est pas sûr qu'il ou elle vous plaise, donc vous chercherez à vous en débarrasser, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, si vous êtes en couple, il n'est pas impossible qu'il y ait un espèce de renouveau à travers ou grâce, comment dire, à votre libido qui sera tout d'un coup un petit peu excité, sollicité par votre partenaire parce qu'il vous fera, ou elle vous fera plus de charme que d'habitude ou vous lui trouverez plus de charme que d'habitude et votre sexualité s'épanouira avec lui ou avec elle, il y aura même peut-être des moments parfois très érotiques. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr vous pouvez acheter mes petits bouquins, signe par signe ou alors le gros avec les 12 signes. Vous pouvez aussi aller sur le site rtl.fr ou appeler le 3210 ou aller sur le site du figaro tv magazine. Et je vous rappelle que vous pouvez nous demander une consultation à Zoé et à moi en écrivant sur info.com. Bonne année encore! Sous-titrage ST' 501